Musique 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 Bonjour président Bonjour 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 Philippe parle Le maire il prend son histoire Ah ben oui oui Ah ben je l'aime bien Alors on doit forcément Ah ben on doit bien faire Musique 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 mais également du grand site du Puy-Marie. Et puis, comme on l'avait fait l'année dernière, on s'est juste déplacés d'établissement, mais pour remercier Jo Maronne, rasseur auvergnat. Je ne sais pas s'il faut que je dise Cantalou, auvergnat, c'est... Voilà, auvergnat, Cantalou, qui veut bien nous accueillir. Et puis, l'ensemble des producteurs qui sont partis ce matin de bonheur du Cantal, depuis donc, pour effectivement faire de ce moment, des moments de rencontre, parce qu'on est un peu intéressés quand même, mais il faudrait aussi qu'on puisse transformer l'essai, ce que je disais à Lionel, la dernière, on a fait une première opération pour sensibiliser les crasseurs, mais aussi les cuisiniers, ce qui me fait l'occasion de saluer le chef cuisinier du préfet de police de Paris, qui fait plaisir, et d'autres grands chefs en devenir. Mon ami Louis Favre, et puis, bien sûr, tous les brasseurs qui sont là, saluent également le Crédéricole, qui est un partenaire important de nos territoires, en tout cas, c'est le cas sur le Grand-Citle-Dupuis-Marie, et puis, ces producteurs qui, encore une fois, vont nous faire passer un moment, donc, je ne serai pas plus long, sinon, on remerciait tous ceux qui ont mis un peu le cœur à l'ouvrage, et que ce soit, bien sûr, dans les services du Conseil départemental du Pudon, mais aussi du Grand-Citle-Dupuis-Marie, pour faire que cette opération soit un bon moment. Écoutez, comme je rentre en concurrence avec les petits fours et tous ces bons produits, je vais en rester là, souhaiter un bon moment, et puis, on a d'autres idées, peut-être Loïc Ballet, le chroniqueur de France Télévisions Passera, il était avec nous l'année dernière, avec Lionel, on aimerait bien peut-être aller vers un marché auvergnat, pourquoi ne pas investir une place, une rue parisienne, pour proposer aux Parisiens un marché auvergnat, au mois de mai-juin, je suis sûr que les Parisiens seront friands de découvrir tous ces beaux produits, je salue également Sébastien Cotte, de Ruralytique, qui nous fait plaisir d'être là, je suis en train de faire une petite erreur, parce que si je commence à citer, forcément je vais l'oublier, je veux forcément m'excuser auprès de ceux que je n'ai pas cités, c'est de la parole à Lionel, et puis en tout cas, vous remercie de votre présence, parce que, effectivement, c'est important, et puis ça nous fait plaisir, et puis ça fait plaisir aux producteurs qui ont fait le choix d'envahir la capitale, l'Auvergne et d'apparir, comme on dit, on est chez nous. Comme les petits fours arrivent, je vais être aussi rapide qu'on si. Merci Philippe de ces quelques mots, et un grand plaisir de nous retrouver ici dans une brasserie parisienne. Vous imaginez bien, effectivement, il y a le salon de l'agriculture, et puis la petite idée avec Philippe l'an dernier, c'était de se dire, ce qui est vrai, on en vient, on est là depuis lundi ou mardi, il y a beaucoup de bruit, et on a du mal à échanger, c'est d'autres contacts qu'on peut avoir sur le salon de l'agriculture, et on s'était dit, président du grand site du Puy-Marie, président du Puy-de-Dôme et du grand site Puy-de-Dôme, comment on fait pour pouvoir se réunir et se retrouver ? Et surtout, retrouver nos produits locaux, et que les uns et les autres puissent aussi se parler. Parce que là aussi, vous n'avez pas tous les mêmes métiers, et tous ceux qui sont ici et qui nous entourent, et qui nous ont fait le plaisir de prendre le quart ce matin de très bonne heure, ou de venir dans la semaine, présenter leurs produits, produits locaux du terroir, et la France et le Puy-de-Dôme et le Cantal sont effectivement deux terres exceptionnelles en produits locaux, transformés, produits sur place et transformés sur place, ce qui est important à la fois pour notre jeunesse, pour nos aînés, et pour la vie locale de nos territoires. Et puis, le petit clin d'œil, c'était de se dire, effectivement, les Auvergnats de Paris, il faut aussi qu'on leur amène nos plus beaux des produits des grands sites, et donc c'est comme ça qu'on a monté cette opération et je salue vraiment la dynamique que tu as eue sur cet échange pour qu'on puisse faire cette deuxième année. Et puis, l'esprit de cette soirée, c'est effectivement de passer voir les uns et les autres, échanger, déjà ils ont échangé entre producteurs, même s'il a fait un peu frais cette nuit dans le car, parce que je crois que le car, les fenêtres étaient un peu ouvertes, donc on vous a remis des doudounes, soit Puy-de-Dôme, soit Puy-de-Marie ce matin en arrivant, comme on avait bien prévu, mais bon, vous avez pu échanger dans la journée, vous avez pu effectivement aussi aller sur le salon de l'agriculture, et ici, c'est effectivement à la rencontre, donc c'est vouloir échanger et aller à la rencontre des producteurs qui sont ici, pas forcément uniquement pour passer des commandes, monsieur le chef cuisinier, mais pourquoi pas, toutes les adresses sont à disposition pour préférer de police, pas de soucis, et puis tous ceux qui sont ici, brasseurs et amis de la restauration française, c'est aussi important qu'ils puissent venir échanger à vos côtés, à nos côtés, pour mettre en exergue, bien évidemment, ce beau produit, et puis pourquoi pas, effectivement, un marché, et on a certainement, et on a plein d'autres idées à faire ensemble, Cantal, Puy-de-Dôme, nos deux grands sites, qui se réuniront aussi, certainement, par un chemin, un grand GR, là aussi, qui permettra aussi de pouvoir rencontrer nos produits locaux de façon différente pour également nos touristes, ou aussi, c'est une activité économique, voilà, donc un grand bravo, surtout à tous les producteurs qui sont ici, et transformateurs, un grand merci à Saint-Verny, également, la confrérie Saint-Verny qui est à nos côtés, sachant que, ce n'était pas si facile de ce que ça, de trouver du vin, dans les grands sites, n'est-ce pas, Pierre Désor, que je regarde là-bas ? Merci d'avoir une exploitation au Cré, si le maire du Cré est là, je le salue, ce qui permet aussi de pouvoir, effectivement, vin, fromage, safran, moi, je ne citerai pas tout le monde, confiture, je crois que chacun va pouvoir aller, effectivement, déguster les plus beaux produits de nos deux territoires, et c'est cette union-là que nous voulons avoir, également des grands sites, pourquoi pas annexer un autre grand site l'an prochain, ou inviter un autre grand site de France, sachant que les grands sites de France sont aujourd'hui assez nombreux, on a un certain nombre de collègues, ça peut aller de l'huître à d'autres produits un peu plus au sud, je crois que La Réunion, c'est ça, et donc, n'hésitez pas à partager, c'est le sens de ces réunions et surtout de ces petites réunions gustatives, et comme les petits fours, on les entend et que les bouteilles sont prêtes à ouvrir, belle soirée à vous tous. Merci. Je vais me permettre de faire à Lionel, j'ai vu que tous tes amis avaient des merveilleuses doudounes, et donc, je pensais que la petite doudoune du Pumari te ferait plaisir, Lionel. Avec grand plaisir. Voilà. J'ai vu que tes collègues... Je la porterai avec plaisir et j'ai déjà le bonnet que tu m'avais offert. Ah oui, oui. Pour votre information, on est inséparables. Je suis également président du Parc des Volcans d'Auvergne et c'est mon premier vice-président du Parc des Volcans d'Auvergne. Donc, c'est-à-dire qu'on est effectivement inséparables dans un certain nombre de missions qui nous réunit. Et donc, de mon côté... de mon côté, regardez, l'union du Puy-de-Dôme et du Cantal, une doudoune collector, elle a été faite pour finir. Bravo. Franchement, je croyais faire un peu d'effet pour présenter le Puy-de-Dôme mais c'est terrible. Ces Auverniens, Lionel a toujours le dernier mot. Bravo. Et merci. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Donc, voilà le gars qui est Volca, commune d'Aurière dans le Puy-de-Dôme. Nous sommes venus avec le café départemental et puis présenter nos produits, notamment nos petites terrines, terrines de campagne, terrines de campagne au bleu, d'eau verte, terrines au Saint-Nectaire, la mousse de foie. Et puis, on fait aussi une petite dégustation de nos terrines de campagne. Bonjour, je vous présente un brasserie 360. une brasserie volcanique accrochée sur les sommets du Cantal. On propose des bières artisanales, biologiques. Voilà, alors ce qui caractérise notre bière, c'est que des ingrédients naturels, des céréales cultivées dans le Cantal grâce à un collectif d'agriculteurs et surtout la passion et la bonne humeur qui nous animent tous les jours pour faire notre travail. Voilà, des gourmandises, houblonnées, pour tous les goûts, blanches, blondes, ambrées, sucrées, arômes. Allez, donc des vieux gammés en macération carbo, des gammés de 100 ans. Carbo ? Ouais. Parti carbo, parti trad, en fait, il y a deux trucs et ça, c'est des vieilles vines qui... sur combien de temps ? 30 jours. Là, c'est un safran de 2022. Donc, le safran de 2022, on va être sur des notes vraiment très cuir, très animal, très sauvage. C'est très, très bestial. Et en fait, plus on va faire vieillir le safran, puis il va se complexifier. Par exemple, ici, on va être sur un safran de 2019. Et sur le safran de 2019, on va être sur des notes de noisettes. C'est vraiment, en fait, le vieillissement qui fait ça. Par exemple, ici, là, 2015. Donc là, ça rentre 2015. On va être sur des notes de fruits, rouges, réglisse, un peu de bois, sous bois. Bonjour, je m'appelle Francer. Je représente l'ORL de la chaîne des puits. Donc, c'est une ferme laitière qui a environ 160-180 vaches à traire. Donc, on produit du sanectaire fermier sur la ferme et uniquement du sanectaire fermier. Donc, c'est un produit à base de lait de vache qu'on va travailler en cuve puis ensuite, on obtient de la tome et ensuite, on va la presser à 8 heures sous la presse pour au final obtenir des sanectaires. Ensuite, ces sanectaires-là, ils vont partir en cave d'affinage pendant 72 jours et au bout des 72 jours, on obtiendra un produit comme celui-ci. nous sommes la pâtisserie-biscuiterie Jérémy Grenier. On est basé à Saint-Paul-de-Salaire, l'atelier et la boutique est à Salaire, donc dans le Cantal. Et là, on est ici aujourd'hui à Paris pour présenter nos biscuits, les mini-carrés, les croquants, les pavés de Salaire au chocolat, les gourmandises et les carrés en format classique. Donc le terroir de Martine, j'habite dans la vallée de Mandail, au pied du Puy-Marie. Voilà. Et il fait principalement de la confiture de myrtille et des produits à base de châtaignes, de la châtaignerie cantalienne. Nous sommes les chevaliers de la Saint-Derny. Nous avons créé cette confiture pour faire la promotion des vins d'Auvergne puisque Saint-Derny, c'est le patron des vins d'Auvergne. Du Puy-de-Dôme, exactement. Alors donc, ce que nous faisons déguster là, ce sont des blancs, donc, des chardonnets purs, un rosé et des rouges. Alors c'est gammé, pinot, assemblage et donc, c'est les grandes fruits d'Auvergne qu'on fait goûter, c'est-à-dire Madargues, Boudes, Coran, Chanturgues et Château-Vic. Également, on a un petit jeu, c'est sur les arômes. Il est là. On va découvrir les arômes que vous pouvez trouver dans le vin, donc en 100 ans, pour habituer le nez au vin, pour arriver à découvrir les arômes qui sont subtils qui sont dans le vin. Donc on a un à 10 différents sur un petit panel, avec les fruits rouges, le floral, les épices, les noix, le bois, pour reconnaître tous les arômes qu'il y a dans le vin. Et notre grand-maître nous fait sentir quelques odeurs, toutes les formations pour que ça revienne et qu'on essaye de reconnaître. C'est selon moi, Benoît France, je suis conseiller des professionnels au Crédit Agricole Centre France, donc sur le territoire du Puy-de-Dôme, du Cantal, mais plus spécialisé, moi, sur Paris. Donc du coup, si vous avez des projets, je suis là pour accompagner nos professionnels sur le territoire, mais aussi sur Paris. Bonjour, Christophe Rodier, je viens du Doriac, dans le Cantal, et je suis apiculteur. Je fais du miel du Puy-Marie, du miel de montagne, du Cantal et des bonbons au miel. C'est ça, là. C'est ça. C'est une découverte pour moi, oui. Il est excellent. Il est vraiment très, très, c'est qu'il y a eu. Venez le déguster, hein. Allez au Crédit Agricole. Écoutez, en tout cas, on est là pour promouvoir les produits, les nôtres, mais ceux des copains aussi. On est tous réunis là, sous la même bannière, et ça, c'est super. Et quand on a des retours positifs comme on peut en avoir ce soir, ça fait toujours très plaisir. Je suis en alternance, mais aussi, dans le domaine commercial, mais oui, en alternance ici. Alors, je suis cuisinier dans le palace qui s'appelle La Réserve. Il y a deux restaurants, La Pagode, La Brasserie, et moi, je travaille au Gabriel, aux Deux Étoiles d'Ichtain. Ça fait quatre mois que j'y suis. C'est tout nouveau. Alors, c'est une cuisine franco-asiatique. Donc, une nouvelle cuisine que je ne connaissais pas auparavant. Avant, je travaillais chez Serge Vira dans le Cantal. J'ai travaillé cinq ans. C'est un Deux Étoiles et Bocuse d'Or. J'ai travaillé aussi pour Yannick Alenot à Paris, aux Trois Étoiles Michelin et il a un deuxième restaurant sur Courchevel. J'ai travaillé aussi un an pour lui là-bas. Voilà. Et là, je suis remonté voir la capitale. Une petite question. Oui ? toi, tu as l'habitude de cuisiner les produits du thé blanc au Cairnard. Oui. Je vois particulièrement que tu as discuté la viande salaire. Vous faites ça ? Voilà. C'est important de comprendre le produit par rapport à la maturation. Pardon. Allez-y. Là, il m'a expliqué pour le miel, pour la viande, comment élever ses mètres. Pour le miel, par rapport au niveau d'altitude, à quel endroit il faut mettre les ruches pour récolter. C'est important ce contact avec les producteurs en direct. Oui, c'est important justement d'échanger pour comprendre le produit. Bonsoir. Oui, du coup, moi, je suis Nicolas, le directeur de l'association agri-locale au niveau national, mais également avec l'antenne département du Puy-de-Dôme pour le conseil départemental du Puy-de-Dôme. Donc, on a organisé cette session entre le jumelage grand site Puy-Marie, grand site Puy-de-Dôme pour montrer au réseau des restaurateurs, des brasseurs parisiens, notamment toute la diversité qu'on peut avoir en termes de produits Puy-de-Moi, produits également sur le site du Puy-Marie. Donc, c'est la deuxième édition qu'on a organisée, qu'on a baptisé la tablée volcanique également pour faire découvrir au réseau des brasseurs les vins volcaniques du département du Puy-de-Dôme et les vins de la Côte d'Ouvergne et de continuer à poursuivre la découverte de la richesse et de la diversité de nos produits Puy-de-Moi et Puy-Marie qu'on peut avoir sur nos territoires. Du coup, l'objectif, c'est de répéter cette édition chaque année pour venir découvrir de nouveaux producteurs, venir refaire un point avec les producteurs qu'on a pu voir l'année précédente et retrouver de nouvelles gammes, de nouvelles diversités de productions qui ont pu être développées par les producteurs. Donc, c'est l'objectif de cette opération pour aussi fidéliser les partenariats qui ont pu être mis en place les années précédentes et en créer de nouveaux. La Fond Benoît, éleveur salaire à Jussac, dans le canton. Ce soir, on a une ferme d'évistation pour les restaurateurs de Paris. Alors, on a la viande de vache salaire maturée pendant trois semaines, finie en la graine de linge, transformée par les établissements dans les nils à Aurillac. Après, il y a une partie de la vache qu'on transforme en pâté nature, piment d'aspelette, châtaigne, bœuf bourguignon, bolognaise. Après, on fait du saucisson. Et après, ce qu'on vend le plus, c'est les colis de vente fraîche sous vide, prêt à consommer. Après, il y a la viande séchée aussi comme la viande de grison. Les plus de voies sont très bien. J'ai vécu à Clermont pendant trois ans. J'ai toujours été j'ai beaucoup d'amis là-bas. Je n'ai pas de rancœur, aucune rancœur envers le sud d'op. Ça fait cinq mois. C'est tout jeune. Ça vient de commencer. C'est le tout de vue. Là, c'est la troisième. Mais c'est la continuité de plein de choses. C'est intéressant de faire venir justement aussi des produits du guérard. C'est génial. Le petit bémol, ce sera la logistique. C'est le seul bémol que je vois. Les produits sont incroyables. Il n'y a rien à redire. 100% de ce qu'on goûte, tout est exceptionnel. Ici, à la cabale, quelle est la spécialité de l'entrée ? Alors nous, on a une spécialité, c'est la bavette d'Angus. Ce n'est pas de la salaire, mais on a une spécialité dans nos brasseries. C'est la bavette d'Angus servie avec un risotto de pâte. C'est le plat qu'on a dans toutes nos brasseries. C'est vraiment la spécialité. Mais peut-être qu'un jour, ce sera de la salaire. Si on arrive à trouver ce problème de logistique, à terme, avoir une bavette de salaire avec un risotto de pâte, ce serait plus bien. On bosse dans ce sens. Toutes les charcuteries sont auvergnates. Charcuteries, fromages, tout vient de chez nous. On essaie de faire le maximum avec chez nous. Là où c'est plus compliqué, c'est le steak, les viandes, où on a beaucoup de débit. On ne peut pas être livré tous les jours. C'est le petit bémol. Et c'est là où il va falloir bosser dans les prochaines années. Trouver un bon entente avec Rangis de façon à pouvoir distribuer tous ces produits. C'est la prochaine étape. On en a discuté. J'en ai parlé déjà avec Philippe. La prochaine étape, c'est de trouver cette relation avec Rangis qui est très importante pour moi. Nicolas, on est bien, on est capable ? On est vraiment bien. Ah oui, c'est un bon moment. Et que des gens super. Un patron super. Et voilà, on est au top. Merci Guy, merci beaucoup. Rurality existe depuis 18 ans dans le Cantal. Cette année, ce sera les 29, 30 et 31 août à Aurillac. Et le thème sera transition numérique et écologique. Parce qu'aujourd'hui, on est en phase de défis climatiques qui rebattent un peu les cartes. C'est-à-dire que les ressources et les aménités, tout ce qui va nous permettre de mieux vivre demain malgré les contraintes climatiques qu'on enregistre dans le cadre d'un mouvement qui est enclenché, qui est le dérèglement climatique, les réponses, elles sont dans la ruralité. Et c'est une responsabilité tout à fait nouvelle pour les élus ruraux que de se dire c'est peut-être nous, pas forcément qui allons sauver la planète, elle peut se sauver toute seule, mais qui allons faire en sorte que ce moment difficile soit le moment où on va réinventer nos manières de vivre, peut-être dans une harmonie plus forte avec notre planète. c'est un peu bisounours ce que je dis mais c'est malheureusement la réalité. Et le numérique là-dedans c'est la condition qui va nous permettre de télétravailler, de relocaliser de la production, de faire des circuits courts, de changer nos mobilités et de les partager. Donc aujourd'hui tout élu rural peut, doit, c'est pas à moi de le dire, mais peut se poser la question de dire comment j'intègre cette donne numérique qui fait que les gens ne sont pas obligés d'être collés à l'usine, de s'empiler en ville, comment le numérique est un outil d'attractivité vers nos campagnes où les gens vont réinventer la vie mais réinventer la vie du monde entier et inventer un nouveau modèle. On a eu l'ère où on était des chasseurs-cueilleurs, on courait après les bestioles et les floraisons. Ensuite, il y a eu l'ère agraire où on était collés à l'exploitation agricole puis il y a eu l'ère industrielle où on était collés à l'usine. Maintenant, avec le numérique, on n'est plus collés à rien. Et ça, il faut que les élus ruraux le perçoivent et comprennent que c'est une opportunité tout à fait inédite dans leur histoire. Le slogan extraordinaire. C'est sympa, ça. C'était une bonne idée. Deuxièmement, c'était un peu défoncé. On a changé de position. C'est pas mal. On est venus ici pour ça. Pour déguster du produit, pour manger du terroir, pour se faire plaisir. Et là, avec tous les producteurs et les artisans qu'il y a, on ne peut se faire que plaisir, en fait. Moi, je suis chef de cuisine et je m'occupe en fait des enfants. Depuis 12 ans, j'ai une association qui s'appelle Les Enfants Cuisine. Et en fait, le but de la sauce, c'est de remettre l'éducation alimentaire dans les écoles. Donc, dès qu'il y a une rassemblement comme ça d'artisans et producteurs, je viens, je prends. Parce que comme on est national et qu'on va dans toute la France, voilà, on amène du goût chez les enfants maintenant. Donc, moi, je suis le brasseur de la brasserie La Belle Poule à Saint-Pierre-Roche. Donc, une petite production de bière artisanale à Deux Pâtes-Fermont-Ferrand. Voilà, et aujourd'hui, petite sortie à Paris pour aller faire connaître mes produits de quelques restaurateurs. Et puis, voilà, petite spécificité de la brasserie, petite spécialité, la blonde aux fleurs de sureau, très aromatique, très agréable à boire. Voilà, également une blonde au blonnée un petit peu plus florale, un petit peu plus forte en alcool aussi, mais très agréable à boire. Voilà, spécialité de la brasserie. Moi, je produis des plantes védicinales et aromatiques. Donc, je fais tout ce que est plantes sèches, en tisane et après, en condiments pour la cuisine. C'est à Saint-Pierre-Roche, vers Rochefort-Montagne, dans le Puy-de-Dôme. Donc, moi, c'est Aline de chez Fleurs de Versan et je suis productrice de plantes vivaces essentiellement avec une bonne connexion de vivaces comestibles. Donc, c'est tous des aromates ou des fleurs comestibles qu'on ne trouve pas chez tout le monde. L'idée, c'est que ce soit très bon et que ça puisse réveiller n'importe quel plat en ayant très peu de plantes dans son jardin. On peut tout de suite s'amuser en cuisine. On n'a pas besoin de faire des choses compliquées. Et on peut en profiter pour inclure des saveurs très originales à partir des produits de son jardin. On n'a pas besoin d'aller les chercher à l'autre bout du monde. Un petit mot, M. le maire du Puy-deau. Un petit mot. Simplement pour vous dire qu'on est amoureux du tiroir et que venir ici, c'est avec grand plaisir. Qu'on savoure les agriculteurs, le tiroir, un paysage magnifique et qu'on est heureux d'être ici. Qu'est-ce qu'on est venu chercher ? Déjà, une gentille invitation des amis d'Auvergne de passage à Paris pour le salon. Et ça, c'est toujours intéressant de rencontrer les gens. Et puis, ensuite, la convivialité, les bons produits, le terroir. On vient de goûter un excellent vieille vigne de Château-Guet qui nous a été servi par les confrères de Saint-Vélie. Très bien. Bravo. Bravo à vous. je connaissais Saint-Versant, je ne connaissais pas Saint-Verny, mais... Saint-Verny, c'est pas ton dénuron, Verny. Il n'y a pas de souci. Je suis devenu le représentant des gens dont j'étais le plus gros client. C'est eux qui m'ont demandé, qui cherchaient quelqu'un d'atypique, de différent, et ils m'ont fait une offre. Je suis parti de zéro client et maintenant, j'en ai quelques-uns. Surtout par rapport à la région Auvergne, parce que moi, je fais auvergne. La région Auvergne, justement, c'est une région que je trouve particulièrement... Je ne sais pas. C'est dur et doux en même temps. Et donc, moi, j'ai tendance à y aller parce que je vois des copains, parce que j'ai... Il reste cette... C'est la région authentique par excellence. Et c'est la raison pour laquelle j'ai un immense plaisir à y aller. On a un authentique représentant. Ah oui, et puis il fait bien son travail en plus. On sent qu'il y a de la passion et il y a une envie de faire les choses et de le communiquer. Donc, c'est... On en a discuté tout à l'heure. Il n'a... Voilà, il n'y a... Il n'y a pas que les histoires d'argent, tout ça. Ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe avec la bouteille, avec celui qui l'a fait, celui qui fait le produit qu'il y a dedans et puis après, la communication qu'il y aura avec le dégustateur final. Et là, je pense qu'il y a une bonne corrélation. Il y a des bonnes choses à faire. J'ai encore des trucs à déguster qu'il n'y avait malheureusement pas. Je suis impatient de les recevoir, mais bon. un salaire, ça ne se refuse pas. Jamais. N'importe comment que ça s'écrive, ça ne se refuse pas un salaire. C'est toujours bon fait à l'herbage quand les vaches broutent de l'herbe bien fraîche et on retrouve tous ces produits-là quand on bouche, quand on le goûte. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, ben là, c'est un coup. J'ai la carte. Viens la chercher. Viens la chercher si t'es un homme. Viens. Alors. Montagne. T'as pas un peu la signature ? J'ai pas un peu la signature. T'as pas un peu la signature ? Pas encore. Tu sais pas mentir. Spécialité ? Non. Allez. Le gratiné de pied de porc aux escargots. Monsieur le maire, allez-vous goûter cette petite spécialité ? Je vais pas goûter, mais... Les pieds de porc sont sur nous et les escargots aussi. Ça m'intéresse bien. S'il vous plaît, monsieur le maire de Mandail, qu'en est-il de ce futur village auvergnien à Paris ? C'est pour demain. Ah, parfait. C'est pour demain. Il n'y aura qu'un village. C'est l'Auvergne, c'est les volcans et c'est à Paris. Donc, vous voulez dire que demain, les Auvergnien de Paris pourront se satisfaire de leur image et de leur origine à Paris. De se régaler des produits d'Auvergne, mon cher ami. Mais on est chez nous. Mais l'Auvergne, c'est Paris. 2023, l'Auvergne et Paris ne prend plus qu'un. Toi, tu vas te virer de l'Auvergne. Vive l'Auvergne. Moi, je suis très heureux de venir encourager cette initiative. J'étais déjà de la précédente et je trouve que c'est une excellente idée que de présenter collectivement les produits de deux grands sites, Puy-de-Dôme, Puy-Marie. Et puis, voilà, tout ça sous le chapeau de l'Auvergne parce que chacun sait que ce qui se passe dans le Puy-de-Dôme est bon pour le Cantal et vice-versa. Voilà, et puis il faut saluer tous les producteurs fermiers qui sont venus jusque-là et qui présentent d'excellents produits. Là, on a une belle délégation. Louis Chambon qui est maire d'une des plus belles communes et puis là, j'ai un ancien élève qui est cuisinier. C'est vrai, c'est vrai ? Toujours Louis, un autre Louis, Louis Fabre, qui est un de mes anciens élèves et qui est une étoile montante de la cuisine. Il est proche du territoire, c'est un ambassadeur mais comme toute la famille. Chez les Fabres, on est quand même. C'est une aile du Puy-Marie. Magnifique. C'est une aile du Puy-Marie. C'est ça, oui. Les goûts, les produits, c'est une aile. Il a l'air assez efficace. On fait un job des reporters en Auvergne et ça, c'est bien parce qu'il est important de parler de l'Auvergne. Puisque l'Auvergne, c'est quoi ? C'est un plateau de fromage mais non, ça va, ça va, ça va, on a assez dit que c'était un plateau de fromage. L'Auvergne, c'est quand même c'est les aspirations que tous les individus ont. C'est-à-dire, c'est quoi ? L'Auvergne, c'est le grand air, c'est enfin le retour à la liberté, aux vraies valeurs, au réel. Et ça, c'est bien. L'Auvergne, c'est un plateau de fromage mais c'est pas qu'un plateau de fromage. Donc, merci à Guy Gatignol de nous donner des informations sur le réel de ceux qui aiment vraiment l'Auvergne. On est hyper heureux d'être amoureux et vous allez vous marier pour en Auvergne. Et on va se marier en Auvergne, évidemment, avec un peu d'aliments. Non, c'est moi. Ben oui, vous connaissez la touraille ? Oui. La touraille, c'est à côté de Bagnol. Ça s'appelle comment ? Si vous parlez de René Serres sur votre vidéo, ça va faire le buzz. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada